Dans leurs nouvelles vidéos YouTube, Marine et Océane Allimé font des confidences très touchantes sur leur enfance difficile. De l'abandon de leur père biologique à la maladie de leur beau-père, elle se confie à cœur ouvert. Carla Moreau Elle retrouve son père après des années de froid.Carla Moreau n'a pas revu son père depuis des années. Dans un livre avec Magali Berda, la femme de Kevin Gage confiait « Mon père, c'est une personne que j'ai toujours beaucoup aimée. Maintenant, j'ai décidé de couper le lien avec lui depuis huit ans. Il faut savoir que mon papa a un problème avec l'alcool. » Je l'ai supporté quand j'étais jeune, pendant beaucoup de temps. Mais j'ai tellement été déçu qu'il replonge tout le temps, qu'à un moment donné, j'ai tout lâché. Mais à l'occasion de la prochaine saison de la Mif, Carla Moreau a décidé de renouer avec son père. En effet, elle révélait à TV « Ma, c'est très difficile, c'était l'aventure la plus compliquée, je suis de nature à garder les choses en moi. » Et à ne pas montrer mes faiblesses, là, c'était une aventure où j'ai dû me livrer à moi-même, mon entourage et à ma communauté. J'ai réalisé que c'était compliqué.Mia Jasmine, en froid depuis de longues années avec son père, elle brise la glace. Idem pour Mia Jasmine. La jeune femme et ses sœurs ont décidé de rendre visite à leur papa après des années de froid. Sur ses réseaux sociaux, la candidate de télé-réalité expliquait qu'elle entretenait une relation assez compliquée avec lui. Après huit ans sans l'avoir vue, l'influenceuse avoue être très stressée. Je suis heureuse, parce que la vie est courte, même s'elle n'a pas toujours été la pure moi, ça reste mon père. J'avais besoin de partager ça avec vous. J'espère que tout se passera bien, car j'appréhende quand même. Fermez les guillemets. Deux autres célèbres candidats de télé-réalité ont également vécu un drame familial lié à leur papa. Elles se confient à cœur ouvert dans une vidéo YouTube.Marine et Océanelle aimait, abandonnée à l'âge de deux ans par leur père biologique. Ces deux jeunes femmes non plus n'ont pas eu un départ dans la vie évident. Abandonnées à l'âge de deux ans par leur père biologique, elles racontent leur enfance chaotique sur la chaîne YouTube qu'elles viennent de lancer. On vous parle de marine et Océanelle aimait.Nous sommes nés à Bordeaux, nous avons été abandonnés dès l'âge de deux ans par notre père biologique. Nous sommes d'origine marocaine, égyptienne et française. Marocaine et égyptienne du côté de notre père biologique et français du côté de notre M.A.M.A.N., explique d'abord Marine. Puis celle soupçonnée d'être prête à tout, pour être à l'écran de poursuivre, on a été, suite à ça, élevé par notre beau-père, mais qui pour nous est vraiment comme notre père, puisque c'est lui qui nous a élevés comme ses propres enfants. Fermez les guillemets.Malheureusement, leur vie bascule en soirée en rentrant de l'école. Maman nous annonce à moi, Gautier et Océane, que l'on devait tous se réunir dans le salon, pour nous annoncer une triste nouvelle. Pendant que l'on était à l'école, papa devait se faire opérer d'un cancer, parce qu'il avait des métastases au niveau du rein. Maman nous a annoncé que l'opération s'était très mal passée, puisqu'il y a eu une erreur médicale. Suite à cette erreur médicale, papa s'est retrouvé paraplégique.Marine et Océane, elle se confie sur la longue maladie de leur père. Une maladie qui a évidemment affecté leur vie d'alors. Suite à ça, on a eu une enfance un peu compliquée, parce qu'on avait 16 ans. C'est l'âge où l'on n'arrive pas trop à supporter le regard des gens, le jugement. Il nous amenait quand même à l'école en fauteuil roulant, et les gens ne comprenaient pas forcément. On a très vite été jugés, beaucoup de mépris balance Océane, accusés d'abuser des retouches photos. Marine poursuit les camarades de classe, qui changent de trottoir, parce qu'on se balade avec papa en fauteuil roulant. Nous, on était fiers, parce que ça restait quoi, qu'il arrive notre père, et on ne le regardait pas différemment. Malheureusement, la maladie a pris le dessus, racontent les sœurs. C'est une maladie qui est très dure à soigner. Il a quand même vécu quatre ans avec la maladie, donc c'est quand même énorme. Et malgré ça, il avait toujours le sourire, toujours la joie de vivre. Il ne se plaignait jamais. En fait, durant la phase terminale de sa maladie, toute la famille dormait à la maison. On savait qu'à tout moment, c'était possible que ça se termine, mais on ne voulait pas y croire. À chaque fois, les docteurs nous disaient « Attention, il ne lui reste plus qu'un mois à vivre, et il tenait six mois, sept mois, huit mois. » On n'y croyait plus. Malheureusement, un matin, maman réveille tout le monde, et nous annonce clairement le décès de notre père. C'était très dur, on était très proche. Merci. 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 Merci.